Merci de nous rejoindre et si vous nous prenez en cours, nous sommes avec M. Tiendaga, Sigata, Ange et nous parlons de comment réussir à financer l'agriculture afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Alors, nous étions en train de parler des prêts. Alors, on sait que les prêts tiennent compte des risques. C'est ça. Comment mettre en œuvre une gestion efficace des risques dans le secteur agricole ? Pour les prêts, bien évidemment. Ok. Donc, dit comme ça, je ne saurais dire pour un type d'activité quels sont les différents risques qu'il faut définir. On a les différents produits en milieu dans le secteur de l'agriculture. On parle d'agriculture, mais on intègre dedans les fermes, les fermes avicoles. Donc, selon que nous soyons dans un secteur de fermes viscoles ou avicoles ou de cultures vivrières ou de vergers ou de cultures potagers, tout variera. Mais la première des choses, c'est déjà de comprendre l'activité rurale, donc l'activité agricole en elle-même, afin de pouvoir adresser les meilleurs mécanismes de financement. Mais si on devrait prendre les grands principes généraux en termes de financement, on doit savoir que c'est l'investissement qu'on finance qui doit rembourser le crédit. Et donc, si la machine est bien nulée, on produit des producteurs qui, eux, on finance des producteurs qui, eux, produisent des denrées alimentaires. Ces denrées alimentaires n'ont pas le temps de courir avant d'être vendues. Et afin que ça arrive sur les tables des ménages en bon état, on a réglé la question du risque de périssabilité de nos denrées. Donc, il faudrait déjà, à ce niveau-là, s'assurer que chacune des étapes de la chaîne soit intégrée dans une synergie. C'est la clé. Moi, aujourd'hui, je recommanderais, si on doit axer nos efforts sur le financement de l'agriculture, que ce soit par le biais d'une banque ou par le biais de fonds de capital investissement, ou encore, je ne l'ai pas dit, mais par le biais de fonds d'investissement municipaux. On parle de décentralisation, mais il faudrait que nos communes se dotent de fonds d'investissement locaux qui soient imprégnés des réalités locales et qui soient soutenues par les acteurs économiques de nos communes. Et donc, ces fonds d'investissement, que ce soit dans le cas de fonds d'investissement ou de banques ou de sociétés de crédit bail, qu'on puisse s'assurer que ce que nous avons financé puisse créer de la valeur. Et donc, si on doit, de façon efficiente, financer la chaîne, il faudrait nous assurer qu'on a déjà identifié les personnes qui achèteront les produits des agriculteurs. Ces personnes-là sont déjà listées, identifiées. Les personnes qui transporteront du producteur à ces acheteurs-là, les acheteurs qui convoiront ces productions-là vers des détaillants, pour qu'on arrive dans nos commerces de proximité et tout. Et on doit pouvoir identifier ces différentes personnes. Ce que nous constatons, malheureusement, dans nos contrées, c'est que les gens n'aiment pas s'unir. On a évoqué récemment la question du riz qui a flambé. J'ai vu sur le net certains investisseurs dans le domaine du riz qui peinent depuis quelques années à avoir des financements pour accroître leur production. Mais ces personnes-là, elles restent seules, en réalité. Elles portent seules leur fardeau. Elles ont peur, et c'est à juste titre, de se mettre avec d'autres personnes pour accroître leur force, déjà leur capacité d'investissement, leur capacité de mobiliser des ressources, leur capacité de production. Alors qu'on voit bien que le modèle des coopératives marche bien. Exactement, exactement. Et là encore, même au niveau des coopératives, on a encore des sociétés de coopératives de petite taille. On doit avoir de grosses sociétés de coopératives. De grosses sociétés coopératives. Et tout cela doit être encadré par des textes. Et c'est ce qui pêche généralement dans nos relations humaines. On se dit, on se fait confiance, donc on y va comme ça. Il faut pouvoir tout établir par des textes. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir avoir de grosses sociétés coopératives. Par exemple, à Grand-Lahou. On a des agents, chacun essaie de faire ce qu'il peut à sa manière. Chacun veut être autonome. Parce que c'est sûr, quand on se met en communion, on se met dans une organisation, on a moins de marge de manœuvre. C'est sûr. Mais après, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd ? Lorsqu'on est seul, on perd beaucoup. Mais lorsqu'on est entouré, on est beaucoup plus fort. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et moi, j'ai envie de dire à la population ivoirienne qu'il y a beaucoup de mécanismes juridiques pour les aider, pour sécuriser leur entrée dans une société et leur sortie dans une société. Il faudrait qu'elles s'intéressent à ce genre de mécanismes. Il y a des sociétés qui sont outillées pour les accompagner juridiquement, techniquement, comptablement, financièrement, pour leur permettre de minimiser les risques et de générer plus de revenus en cas de levée de fonds. Il faut savoir une chose, la banque préférera financer des gens dont elle est sûre que s'il y a un défaut de paiement, elle pourrait avoir des revenus de ces personnes-là, que des gens n'ont pas beaucoup de visibilité sur la capacité financière à répondre du crédit en cas de défaut de la société qui était financée. Donc, si on est 2 000 à être dans un consortium pour investir dans l'agriculture, on a plus solvable que quand on est 10, on est 20, on est 30 et tout. Donc, ça, ce sont des choses auxquelles on doit penser de plus en plus. Et j'ai envie de dire que c'est ce que se fait ailleurs. On a derrière des grands consortiums qui soutiennent ces investissements-là et on doit pouvoir le faire. Aux banques, on a parlé des financements des banques qui financent l'agriculture, mais on a des banques qui aussi investissent dans des fonds de capital d'investissement. Donc, la banque peut décider de ne pas financer directement l'agriculture car ce n'est pas son champ, elle ne maîtrise pas forcément tous les rouages du secteur agricole, mais elle peut investir dans des fonds d'investissement qui sont dédiés. Jusqu'à ce jour… C'est une organisation intergouvernementale qui vient financer nos produits, nos producteurs et tout, mais ce n'est naturellement pas suffisant. Donc, on doit pouvoir soutenir nous-mêmes en tant que population le développement de ce type de financement-là afin d'en croître et afin de, comme vous l'avez dit, être autosuffisant alimentaire. Alors, dans les années 70, la Corée importait 900 000 tonnes de riz par an et par la suite, le pays est devenu autosuffisant dans ce secteur-là en cinq ans. Donc, à votre avis, comment la Côte d'Ivoire pourrait se servir de cet exemple-là ? La mécanisation, le développement de la technologie. J'ai rencontré des start-upers récemment en Côte d'Ivoire qui ont des outils qui permettent à des producteurs d'anticiper sur les pluies prochaines. Est-ce qu'on aura une pluie aujourd'hui, demain ou après-demain ? Est-ce qu'on aura une longue saison sèche ? On a aujourd'hui des personnes qui sont là et qui peuvent aider les producteurs à faire beaucoup mieux et donc à limiter les risques climatiques, ce qui fatigue beaucoup nos producteurs. Parfois, ils te disent que Saint-Thomas devait produire aujourd'hui, mais malheureusement, la veille, il y a une grosse inondation, il y a une grosse pluie qui est venue tout noyer. Donc, ça vient perturber tout son processus. Si on a des personnes comme ces start-upers qui viennent donner des informations fiables, ça permettrait aux gens de prendre des mesures pour pallier à ces difficultés et avoir des grosses productions. Parce qu'on produit, après, on doit pouvoir avoir une récolte qui doit nous nourrir et nous permettre d'épargner. Et donc, on doit se tourner vers ces personnes et la technologie. On a la chance d'avoir la technologie avec nous. On a des personnes ici qui sont outillées intellectuellement pour nous accompagner. Maintenant, il faut mécaniser. Et on a de plus en plus de sociétés asiatiques qui font la vente de machines agricoles. Ils donnent, offrent des possibilités de paiement échelonnés, mais c'est encore de courte durée, un an, deux ans. C'est à ce niveau-là qu'il faut repenser. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de fonds d'investissement, on se dit que les fonds d'investissement qui peuvent aller jusqu'à 7 ans, ça peut permettre à des agriculteurs de progressivement s'acquitter de leurs loyers, soutenir leurs investissements et accroître la production sur le marché local. On ne doit vraiment pas ignorer ces facteurs, la mécanisation et la technologie. On doit pouvoir les mettre ensemble pour accroître significativement nos productions locales. Alors, selon vous, comment vous quantifierez l'impact économique de la situation actuelle de la filière riz en Côte d'Ivoire ? Je dirais qu'on est dans une situation qui est assez critique. On a une agence de développement du riz en Côte d'Ivoire. On devrait pouvoir voir un rapport de cette agence sur ce qui nous arrive aujourd'hui. On a le riz qui augmente. On doit avoir un compte rendu. On n'a pas de compte rendu, on n'a pas de données sur les bas-fonds. On n'a pas de bas-fonds en Côte d'Ivoire, que ce soit au sud comme au nord. On nous dit que ce sont les bas-fonds qui ne sont pas vorables pour la culture du riz. Mais il faudrait que cette agence, qui est financée grâce à nos impôts et tout, puisse nous faire un compte rendu pour nous permettre de savoir ce qu'il y a à faire. S'il y a des personnes qui sont ici, intéressées par ce secteur-là, qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, ils pourront le faire. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait seulement des communications interministérielles auxquelles, généralement, le peuple est exclu. Et c'est difficile après de pouvoir donner des pistes de solutions. Moi, aujourd'hui, sur ce plateau, je parle en tant qu'ex-banquier qui a pratiqué le financement de l'agriculture, café, cacao. Mais je vous dis, je ne me souviens pas avoir financé, ou avoir rédigé un contrat pour financer une exploitation qui est dans le domaine du vivrier. En 10 ans de carrière, ce n'est pas normal. Alors que ce sont des défis, des défis alimentaires. Et c'est même un défi qui concerne la souveraineté. Parce que si on a faim et qu'on n'est pas souverain, dans la mesure où celui qui nous donne à manger, il pourra nous donner ses conditions, et on va se plier à ce dictat-là. Donc, je ne pourrais pas quantifier, parce qu'on n'a pas accès à ces données-là, mais c'est en même temps une invitation à ces autorités pour qu'elles puissent partager le mieux possible. Mais ce n'est pas normal, c'est une catastrophe. Pour nous, qui sommes en Afrique, avec autant de terres arabes que nos subitions, c'est haut, c'est des prix, sachant que le riz est une des denrées les plus consommées en Côte d'Ivoire. Alors, en nous tirant vers la fin de l'émission, que peut-on attendre de l'État de Côte d'Ivoire sur cette question ? Je n'aime pas demander à l'État d'agir, mais je pense que là, on a besoin de l'État. On a besoin de l'État dans ce genre de situation, parce que partout ailleurs, les États accordent des subventions. Si la Thaïlande, aujourd'hui, arrive à vendre du riz à 10 000, 20 000 kilomètres loin de chez elle du riz à un coût qui est assez compétitif, c'est parce que derrière, il y a des subventions qui ont été accordées à des grands producteurs. Et on doit le faire. C'est vrai, on pourra parler des accords de l'OMC pour dire qu'il faudrait éviter l'État interventionniste dans nos différentes affaires, mais n'oublions pas que ces grands États-là ont été à un moment donné protecteurs de leurs acteurs locaux. Et quand ces acteurs locaux sont devenus suffisamment grands, en ce moment-là, ces acteurs-là ont pu, on a pu maintenant avancer le fait qu'il faille être libéral et tout. Donc, il faudrait qu'il y ait un petit protectionnisme à notre manière pour permettre à ces petits poussés qui sont sur le marché local de pouvoir devenir des grands. Et il faudrait encourager, comme je l'ai dit, l'union entre tous ces acteurs-là. Et on ne doit pas limiter cela à seulement les producteurs. On a des financiers, on a des comptables. Tout cela doit venir permettre à ces entités-là d'être mieux bancables ou finançables par des institutions autres que des banques. Très bien. Alors, merci beaucoup, M. Thien Daga. Nous avons un sujet qui a beaucoup de questions et auxquelles on doit apporter beaucoup de réponses. Nous aurons sûrement le temps de nous revoir et d'en parler beaucoup plus longuement. Merci à vos chers téléspectateurs. Retenons que l'agriculture reste le secteur comptant le plus employé au monde, offrant un moyen de subsistance à 28% de la population mondiale d'aujourd'hui. Jusqu'à 80% de la nourriture consommée en Asie et en Afrique subsaharienne provient de petites exploitations agricoles. Le financement de ce secteur est donc primordial. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501